BOOM ! Il s'en passe des choses en Californie et fin janvier 2025, pour la première fois, un avion privé a passé le mur du son, et pas qu'une seule fois, plusieurs fois, avec du Mach 1,1. Forcément, ils ont pris ce qui se faisait de mieux pour le piloter, un ancien de la Navy, 2500 heures de vol, 201 pontages et Top Gun Graduate. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on revienne un petit peu sur ce projet qui paraissait assez fou, du BOOM XB1, et que l'on regarde les images, que l'on essaye de comprendre comment cette réplique au 1 tiers, cette miniature du futur avion de ligne supersonique développé actuellement par les Américains, a fait son premier vol, comment ça s'est passé, quel est leur objectif, parce qu'il faut être franc, c'est quand même assez intéressant, et l'aviation en Amérique du Nord, voie grande, si ce n'est très grande, et en tout cas très rapide. Allez, Julien ! Le BOOM ouverture, c'est un objectif d'ailleurs créer un avion ligne qui pourrait emmener 64 à 80 passagers sur 8000 km, à une vitesse moyenne de Mach 1,7, soit quasiment deux fois plus vite qu'un avion ligne classique, qui tourne aux alentours des Mach 0,82, 0,84. L'objectif serait de faire San Francisco à Tokyo en 6 heures, ou alors New York-Londres aller-retour pour 5000 dollars, là où, si on corrige par rapport à l'inflation, l'aller-retour avec le Concorde correspondrait de nos jours à 20 000 dollars. Donc un aller-retour New York-Londres pour 5000 dollars en business, en supersonique, il est probable qu'il y ait un marché, effectivement. Et c'est justement ce que veut targeter, ce que veut cibler. Boum ! Ils ont déjà pas mal d'options. Japan Airlines a mis 20 options. United, 15 commandes, 35 options. American Airlines, 20 commandes, 40 options. Seul petit problème, qui n'est pas si petit que ça, eh bien à l'heure actuelle, il leur manque un petit peu les réacteurs. Personne n'a vraiment voulu s'attaquer aux problèmes, donc c'est une sorte de joint venture qui travaille actuellement sur les réacteurs qui propulseront cet avion de 77 tonnes, 4 réacteurs, à ses vitesses supersoniques pendant de longues heures. Nous en sommes à 700 millions de dollars dans le développement, 10 années de travail, et en cette fin janvier 2025, le Baby Boom 6,100 tonnes a fait son premier vol test supersonique. Depuis, eh bien le Mojave Air & Space Port, où nous étions allés il y a deux ans, un endroit assez incroyable à côté de la base d'Edwards. Le pilote, c'est Gepetto, ancien du Super Hornet, qui allait travailler au VX-23, à China Lake, pilote d'essai pour la Navy américaine, qui a volé sur 30 types d'avions différents, y compris des MiG, qui avait fait le deuxième vol du Baby Boom, celui où il testait le train. Et ce que je vous propose, eh bien c'est qu'on comprenne un petit peu plus comment tout ça s'est passé. Alors si on revient sur son tout premier vol sur la machine, donc le deuxième vol de tous les temps pour le Baby Boom, ça commence tôt chez les Ricains. Il s'est élevé à 4h du mat', notre pilote d'essai, il s'est arrivé à 4h30 au travail, à 5h, un briefing avec, accrochez-vous bien, 50 participants, et logique d'essai en vol, dans les 50 participants du briefing, comme ils disent, Tout le monde peut dire stop, un peu comme quand il n'y a rien qui part. Et tout le monde était d'accord pour faire le vol, et l'objectif était de tester en temps réel, de voir les vibrations, les températures, les torsions, la pression sur la cellule, pour s'assurer au fur et à mesure, eh bien que les calculs étaient corrects, et que l'avion peut se sustenter, ne va pas se désintégrer. Quand il avait fait son deuxième vol, l'objectif était surtout de tester le train, et ce sont des vols assez courts. Il avait décollé, il était monté à 7000 pieds, il avait sorti le train, rentré le train, alors il met 13 secondes à sortir le train, ça prend du temps, et comme vous pouvez le voir, c'est un train qui est très long. L'avantage, c'est que par rapport à l'arrière, ça évite de toucher des fesses, si je puis dire, de toucher de l'arrière, ce qui peut être un souci sur Mirage 2000, par exemple, quand vous arrivez très rapide, parce que cet avion a des toutes petites ailes, et un long nez, et donc pour réussir à voir devant, le Concorde, lui, il cassait son nez. Pour ce qui est du baby boom, il y a des petites caméras à l'avant, et donc notre pilote d'essai a dû s'entraîner en place arrière du T-38 à poser l'avion sans voir devant, et a dû s'entraîner au simulateur à piloter son arrondi grâce à une recopie des caméras qui lui permettent de voir ce qui se passe devant. C'est quand même pas banal. Toujours est-il, le 26 août 2024, il a pu faire son vol d'une vingtaine de minutes, et depuis août 2024, ils ont fait d'autres missions, notamment, par exemple, le 16 novembre, ils sont montés au niveau 250, un max 0.88, et là, ils étaient chauds, fin janvier, pour nous faire un live YouTube commenté en direct pour ce fameux passage du mur du son. Donc, à cause de la taille de la zone, et à cause des tests qu'ils devaient faire, ils n'ont pas pu faire du supersonique tout le temps. Ils ont dû faire montée supersonique, décélérée, virage, et on recommence, ainsi de suite. Vous devez respecter un espace aérien qui est ségrégué le temps de votre vol. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait trois avions en l'air. Il y avait le Baby Boom, il y avait un Mirage F1 et un avion accompagnateur. Donc, le Mirage F1, oui, Cocorico, c'est un ancien Mirage français qui a été vendu aux Etats-Unis et là, qui est utilisé à l'effet d'accompagnement. C'est-à-dire, c'est un avion qui peut aller extrêmement vite, bisonique, qui est fait pour la vitesse et c'était l'avion idéal pour accompagner en Chase Plane, comme on dit, en avion d'accompagnement, l'avion lors de ses essais. L'avantage d'avoir ce Chase Plane, c'est que si vous avez un souci au niveau de vos paramètres de vol, le fait d'avoir le collègue à côté, vous avez le doute. Vous lui dites, ah, est-ce que tu peux me confirmer la vitesse ? Oui, non, et on va pouvoir échanger, communiquer. Les pilotes de combat, mais les pilotes d'essai, c'est un peu pareil, n'aiment pas forcément partir tout seuls. Toujours est-il, si on regarde ces images extraites du live YouTube, encore une fois, petite aile, donc forte vitesse pour le décollage, forte vitesse pour l'approche, on va le voir revenir à 184 nœuds. La marge à l'arrière est très bonne, vous voyez le Mirage F1 qui l'accompagne, pas de souci de pétrole, ça vient stabiliser au niveau 340, Mach 09, ce qui est déjà plus rapide que les avions de ligne, et là, Gate, mettre la post-combustion sur les trois réacteurs, et au niveau 350, on passe au milieu en du son. Autour du transsonic, c'est toujours un peu compliqué. La phase de transsonic est une phase un peu compliquée, en gros, de Mach 95 à Mach 105, parce que des parties de l'avion supersonique, d'autres ne le sont pas, ça peut dévanter un petit peu certains capteurs, donc le rafale, typiquement, il flotait un petit peu autour de ces vitesses-là, donc il fallait s'en méfier, mais généralement, soit vous volez à Mach 09, 0.95, soit vous mettez à Mach 1.1 ou Mach 105, mais cette phase autour du Mach, ce n'est pas forcément la phase la plus confort. Maintenant, pour le pilote dedans, il faut être franc, quand tu passes du mur du son, ça ne fait pas grand-chose, et là, c'est un indicateur qui vous le dit, mais vous, physiquement, vous ne sentez rien, il n'y a pas de bruit, rien de particulier, et j'ai envie de vous dire, de la région, c'est vous la personne la moins embêtée par le bruit. Donc cela a permis aux équipes d'essai de bien voir les différentes pressions, les différents chocs au niveau des ondes, et la grande question pour eux, c'est savoir au niveau de la structure, est-ce qu'il y a des vibrations, quelle est l'élasticité de la structure, parce que là, on est sur un modèle intérieur, quand il va falloir faire un modèle plus grand, ça ne va pas être la même, et à cause de l'accélération, le Concorde était connu pour avoir les matériaux qui s'étendaient un petit peu, donc par exemple, vous pouviez avoir certaines choses, au sol, vous n'arrivez pas à sortir la tablette, en vol, tous les matériaux sont un peu détendus, vous pouvez sortir votre tablette, c'est le genre de petits détails qui n'en sont pas sur ces avions. Toujours est-il, lors des virages, on voit l'avion qui décélère, qui fait du MAX 095, et l'objectif également était de voir le comportement de l'avion autour de ces phases, si certaines zones ne passent supersoniques, ça peut engendrer des problèmes au niveau de la contrôlabilité de l'avion, parce qu'au début du passage du mur du son, dans cette région, du côté d'Edwards, ce qui posait soucis, c'était avec les ondes de choc, la perte de contrôle au niveau des commandes de vol, ce qui a tué pas mal de pilotes d'essai malheureusement. Et si vous vous étonnez du fait qu'il ait fait du plus de six mois entre le premier vol du Baby Boom et son passage supersonique, est-ce que vous saviez que Chuck Yeager a passé le mur du son sur le Bell X1 à son 36e vol ? Donc les essais en vol, quand on vous fait un reportage ou quand on regarde un film, ils coupent un petit peu, mais c'est extrêmement long, c'est à tâtons et ça se fait étape après étape afin de garantir la sécurité de tout le monde. Le retour derrière nous a donné lieu à des images assez incroyables. Moi, je trouve qu'il ressemble un petit peu au Valkyrie, mais en beaucoup plus petit comme ça. Et vous voyez qu'on est sur une approche rapide, 183-184 nœuds, ce qui va forcément interroger sur la taille de piste nécessaire pour pouvoir récupérer le boom ouverture une fois qu'il sera grand et surtout s'il y a des pistes mouillées. Donc une approche rapide, mais le Concorde, c'était pareil et c'est normal pour ces avions-là. Le profil de l'aile est réfléchi pour aller vite, pas réfléchi pour aller doucement. Et vous entendez à la radio on glide slope, on center line, ça c'est ce qu'on appelle un GCA, Ground Control Approach, quelque chose qu'on fait chez les militaires ou sur porte-avions avec le CCA, Carrière Control Approach, où il y a un radar et ce radar va nous dire « t'es un peu haut, t'es un peu bas, t'es à gauche, t'es à droite » et ça va nous aider même si on ne voit pas la piste et là il ne la voit pas à cause de son nez à bien viser. Point supplémentaire, leur pilote, le chef pilote c'est un ancien d'un Navy, à votre avis qu'est-ce qu'il a mis au niveau de la piste ? Deux anciens officiers d'appontage qui étaient également là pour avoir du recul et pour le guider de manière à ce que son atterrissage se passe en toute sécurité. Donc aidé par l'œil expert des officiers d'appontage qui ont des milliers d'heures d'expérience à voir arriver les avions et également par le radar. Notre pilote fait son approche comme sur porte-avion de manière très propre en utilisant ses petites caméras, fait son arrondi, ça se pose, posez pas cassé, le toucher alli aux alentours des 160 nœuds ce qui vous permet de voir qu'il y a une petite marge par rapport à la vitesse de décrochage. Généralement, c'est 1,3 la vitesse de décrochage, c'est peut-être un tout petit peu moins et le November 990XB se pose en toute sécurité après avoir passé le supersonique pour la première fois d'après les Américains pour une boîte 100% privée sur des fonds privés. À suivre, c'est forcément passionnant de voir ce genre de recherche à l'heure actuelle dans l'aviation. Ça va peut-être nous permettre de réduire la taille du monde car l'aviation, en fait, ça permet de réduire la distance, le temps pour permettre de connecter les gens ou les pays. Avec le Concorde, le monde était plus petit que maintenant. Avec la fin du Concorde, et bien traverser l'Atlantique reprend beaucoup plus de temps qu'avant. Peut-être que d'ici 5, 10, 15 ans, le monde va changer encore. Mais bon, wait and see, comme ils disent là-bas. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt sur la chaîne. Fly safe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada